La mort de Jules César n'avait pas eu les résultats escomptés par les conjurés. Au contraire, elle plongea l'état dans une longue et terrible guerre civile. Comme au temps de Sylla, vers 82 avant J.-C., elle s'acheva par une pluie de proscriptions sur le pays. Enfin, après la victoire d'Axiome, en 31 avant J.-C., Caius Julius César Octavianus, petit neveu et fils adoptif de César, devint le maître incontesté du monde romain. Matant les oppositions et les jalousies, il rétablit l'ordre et mit fin à la guerre. Mais quelle sera l'attitude d'Octave désormais au fait de sa puissance ? Car il n'ignore pas que les citoyens romains, qui ont maintes fois toléré la dictature, haïssent jusqu'à l'idée d'un pouvoir monarchique. A ses débuts, il décline habilement les honneurs et les titres, que voudrait lui décerner le Sénat. Il accepte simplement celui de Prigkeps, qui en fait le premier des citoyens, ainsi que le surnom d'Auguste, qui signifie « digne d'être vénéré ». C'est sous le nom d'Auguste qu'il sera désormais connu. Ses successeurs préféreront celui de César. Le maître du pouvoir se trouve en présence d'une situation délicate, à l'intérieur comme dans les provinces. Il lui faut relancer les réformes projetées par son grand-oncle, et abandonnées durant la guerre civile. Mais l'ordre sénatorial a beaucoup souffert des guerres du siècle précédent, et Auguste se heurte au difficile problème de trouver des hommes capables d'assumer la responsabilité des réformes. Suivant l'exemple de César, il décide de recruter les fonctionnaires parmi la classe moyenne. Deux hommes qui ont déjà fait leur preuve vont devenir ses principaux conseillers. Aclippa, le grand général vainqueur axiome, bataille qui a fait d'Auguste le seul maître de Rome. L'autre est mécène, diplomate et homme d'état avisé, grand ami des lettres et des arts. Sous le ministère de ces trois hommes, Rome et l'Empire recouvrent peu à peu leur équilibre. L'ordre, une fois rétabli à l'intérieur, l'inflation cesse et le commerce prend un nouvel essor. Bientôt règne la paix et la prospérité. L'administration des provinces est confiée à de sages gouverneurs qui répartissent plus équitablement les impôts. Auguste entreprend un vaste programme de construction sur toute l'étendue de son empire. Un Rome, non content d'achever les projets mis en chantier par César, il en commence de nouveau, plus ambitieux encore. Confiant à ses conseillers, Talagripa et mécènes, le soin d'embellir la ville. Au terme de sa longue existence, Auguste pourra se vanter d'avoir laissé de marbre le ville qu'il avait trouvé de briques. Mais l'empereur ne possédait pas la valeur militaire de César. Et le plus souvent, ses victoires furent l'œuvre d'habiles généraux Talagripa. Avec sagesse, il préfère consolider les frontières d'un empire étendu et l'administrer avec justice. C'est à la frontière nord de l'empire romain qu'Auguste doit soutenir la lutte la plus dure de son règne. Les Germains ne lui laissent pas de répit. En Germanie, son beau-fils, Drusus, annexe pourtant une nouvelle province à Rome. 20 victoires. 18 ans plus tard, en l'an IX de notre ère, le gouverneur Varus y trouvera la mort et ses trois légions seront massacrées. Auguste mourut en l'an XIV, à l'âge de 72 ans. Soucieux du bien-être de son peuple, il avait régné avec sagesse et laissé une œuvre considérable. La paix régnait enfin sur l'empire, la sécurité des frontières était assurée, la vie s'écoulait heureuse dans les provinces comme dans le reste de l'Italie. Les bienfaits de son règne subsistaient plus de deux siècles après sa disparition, en dépit de la tyrannie de ses successeurs. Il ne laissait pas d'héritier, mais le Sénat reconnut sans difficulté comme empereur son beau-fils Tibère, qui, à maintes égards, se révéla digne de cet honneur. En Germanie, Tibère avait jadis commandé victorieusement les légions romaines. Pendant les dernières années du règne d'Auguste, il seconda son beau-père dans l'administration de l'État. Nommé au pouvoir à 56 ans, il gouverna 23 années, mais, doté d'un naturel maussade et soupçonneux, il imposa vers la fin de sa vie une tyrannie cruelle et injuste. Sur son règne, son neveu, Germanicus, fils de Trussus, vengea la défaite de Varus et reprit les aigles des légions massacrées. Germanicus était l'un des généraux les plus populaires de l'armée. Un jour, sur le Rhin, les troupes se mutinèrent pour une question de solde, et seul Germanicus parvint les apaiser. Tibère, jaloux de la popularité de son neveu, l'expédia au Proche-Orient, où il mourut peu après, peut-être empoisonné. Excellent administrateur, Tibère assura l'ordre et le calme dans l'Empire. Pourtant, il n'était pas aimé du peuple. Méfiant, il voyait partout des complots. C'est à cette époque qu'apparurent les délateurs. Ces hommes vivaient de la dénonciation de complots, parfois imaginaires, ce qui leur valait de fortes récompenses. Soudain, Tibère décida de quitter son poste. Il se retira dans l'île de Capri, en face de la baie de Naples, laissant le pouvoir à des favoris indignes, avares et cruels, comme Céjean, préfet du Prétoire, ou Macron, successeur de Céjean. Les dénonciations continuèrent à harceler le pays. On ne cessait d'attenter à la vie des personnalités. Tibère, qui avait pourtant assuré l'ordre et la paix, mourut aïe de tous en 37 après J.-C. Et c'est avec enthousiasme que le peuple accueillit au pouvoir son petit-neveu, Caligula, fils de Germanicus. Il ne tarda pas à déchanter. Caligula avait hérité de tous les défauts de Tibère, sans aucune de ses qualités. Il gouverna en despote cruel. Lorsqu'il était enfant, d'après la légende, le jeune Caligula se délectait de torturer les animaux, arrachant les pattes des araignées ou brûlant la queue des chats. Plus tard, à l'âge adulte, sa cruauté se manifesta à l'égard des hommes. C'est ainsi qu'il se plaisait à humilier devant la cour ou en public des personnes de haut rang, sénateurs ou fonctionnaires. En un temps record, Caligula dilapida l'immense fortune léguée par Tibère, après quoi tous les prétextes lui furent bons pour extorquer de l'argent aux riches. Il écrase un impôt les provinces dont il mit ainsi le budget en danger. Un jour vint, où, devant l'aggravation de la situation, la garde prétorienne le fit assassiner. C'était en l'an 41 après J.-C. Claude, son oncle, frère de Germanicus, fut alors proclamé empereur. Atteint de paralysie partielle, cet homme était affligé d'un fort bégaiement. Pendant des années, ce défaut en avait fait la risée de Tibère et de Caligula. Pour préserver sa sécurité, il avait faim la folie. En réalité, Claude était un esprit cultivé et un grand historien. Resté 13 ans au pouvoir, il s'attacha à faire disparaître les délateurs et à réaliser de grands travaux. Il poursuivait également la conquête de la Bretagne, amorcée par Aulus Plotius en 1943 et s'entoura d'affranchis grecs de grandes intelligences telles Narcisse et Pallas. Comme il fallait s'y attendre, ce choix heurta le préjugé des Romains. Ces hommes compétents contribuèrent pourtant à la création d'un gouvernement, étayé d'une administration civile qui devait durer jusqu'aux invasions barbares, avant d'être adopté par la hiérarchie de l'église catholique. L'empereur Claude se maria trois fois. Après deux échecs, il prit le parti d'épouser sa propre nièce, sœur de Caligula. Celle-ci, Agrippine, eut aussitôt un grand ascendant sur l'empereur, qu'elle poussa à commettre un grand nombre d'injustices. En 54, Claude périt empoisonné sans doute par des champignons. On mit cette mort sur le compte d'Agrippine, car elle ambitionnait le pouvoir pour son fils, Néron, né d'un premier mariage sur lequel elle avait reporté toute son affection. Le fils d'Agrippine n'avait pas 17 ans lorsqu'il monta sur le trône. Il avait reçu une éducation soignée, de la part de précepteurs, comme le philosophe Sénèque et le sage Burrus, qui lui prodiguèrent de conseils éclairés. Il allait faire peu de cas de cet utile enseignement. Au début, son règne se passa dans la plus grande sagesse, mais par la suite, son unique souci était de jouer la comédie, de chanter et de composer de la musique. Dans les premiers temps, il préféra du reste laisser à sa mère, Agrippine, le soin de gouverner. Enfin, lassé de sa rigueur, il la fit assassiner. Puis, il confia à les reines du pouvoir à Sénèque et Burrus, qui s'acquittèrent avec succès de leur tâche. Néron se souciait peu de prendre au sérieux la dignité impériale. D'après la légende, il aimait se déguiser la nuit pour vagabonder dans les rues de Rome. Sa plus grande joie était d'attaquer les sénateurs les plus importants et de les rançonner. L'un de ses compagnons de débauche, Othon, avait eu la femme d'une grande beauté, Popée. Néron s'en est pris et, voulant l'épouser, obligea Othon à divorcer. À la mort de Burrus, Néron désigna un nouveau préfet du prétoire, Phonius Digélinus, homme brutal et pervers qui encouragea le jeune empereur dans ses vices. Une ère de terreur s'annonçait, pire que tout ce que le peuple romain avait connu autant de la folie sanguinaire de Caligula. Riches et fonctionnaires étaient assassinés sans motif ni jugement et leurs biens confisqués. Uniquement parce que Popée lui avait demandé, il fit assassiner sa première femme, Octavie. Il dilapida des sommes considérables en banquets et divertissements vulgaires, vidant les coffres du trésor soigneusement remplis par l'empereur Claude. Puis, voulant les remplir à nouveau, Néron écrasa le pays d'impôts. Un jour, en juillet 64, un terrible incendie éclata à Rome. Lorsqu'au bout du sixième jour, on parvint à l'arrêter, plus de la moitié de la ville avait brûlé. Nombre de monuments célèbres étaient totalement perdus ou gravement endommagés. Des trésors inestimables, vestiges du passé, étaient anéantis à jamais. Contrairement à la légende, il ne semble pas que Néron fût accusé d'avoir été l'incendiaire. Bien au contraire, il organisa les secours et dirigea personnellement les brigades de pompiers. Il ouvrit aussi les jardins impériaux à tous les sans-abris et constitua un fonds de secours pour venir en aide aux malheureux. Au lendemain de l'incendie, Néron entreprit la reconstruction de Rome avec une splendeur accrue. Mais comme on faisait courir le bruit qu'il avait lui-même allumé le feu, Néron, d'après la légende, au lendemain de l'incendie, voulant détourner la colère du peuple, en rejeta la responsabilité sur les chrétiens. Il les persécuta et les fit mettre à mort par centaines. Mais qui étaient donc ces chrétiens ? C'est sous le règne de Tibère que les Romains entendent parler, pour la première fois, de Jésus de Nazareth, ce fils d'un modeste charpentier de Palestine. On disait qu'il prêchait une religion appelée christianisme, nom dérivé de Christ ou Messie, ce qui signifie « loin du Seigneur ». C'est par son nom que les disciples désignaient Jésus. Il était né en l'an IV ou V avant notre ère. À Bethléem, en Judée, région alors occupée par les Romains. L'Évangile de Saint Luc nous apprend qu'il mena d'abord une vie retirée, exerçant le métier de charpentier. Vers l'âge de 30 ans, il parcourut la Palestine, prêchant la bonne nouvelle, l'Évangile, et annonçant le royaume de Dieu. L'essentiel de sa prédication, qui s'adresse à tous, est l'amour de Dieu et la fraternité entre tous les hommes. On retrouve dans son sermon sur la montagne les fondements de son enseignement. Bientôt, le Christ rassembla autour de lui une petite communauté de fidèles, les apôtres. Au nombre de douze qu'il chargea de répandre son message dans le monde. Il accomplit des miracles, notamment des guérisons de malades, qui contribuèrent à convaincre les foules qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour préparer le royaume de Dieu. Mais Jésus ne tarda pas à être en but à l'hostilité d'un certain nombre de personnes en Palestine, en particulier dans la caste sacerdotale. Ils résolurent de le mettre à mort. Au cours de ces prédications, Jésus avait maintes fois affirmé que, pour que son enseignement survive, il devait donner sa vie pour son troupeau. C'est pour accomplir sa destinée qu'il se rendit à Jérusalem. Là, trahi par l'un de ses apôtres, Judas, il fut livré aux autorités juives et comparut devant le grand prêtre. Celui-ci le fit traduire devant le procurateur romain, Ponce Pilate. Cet homme aurait aimé l'épargner, car il ne trouvait en lui aucun motif de condamnation, mais faisant preuve de faiblesse devant l'acharnement de la population, il le laissait flageuler et crucifier comme un condamné de droit commun. Jésus fut mis au tombeau, mais ses disciples révélèrent que le troisième jour après sa mort, à Pâques, le Christ était ressuscité des morts et monté au ciel. Après ces événements, les apôtres se montrèrent prêts à mourir pour le Christ, plutôt que de renier leur foi. La foi chrétienne se répand, les conversions se multiplient. La plus illustre est celle de Saul, un jeune officier juif qui, sur le chemin de Damas, brusquement terrassé par la révélation surnaturelle de la vérité de Jésus, se convertit et prend le nom de Paul. Surnommé l'apôtre des gentils, il devient le plus fervent propagateur du christianisme. Parcourt toutes les régions qui bordent la Méditerranée, répète l'enseignement du Christ. Son zèle finit par inquiéter les autorités romaines, qui ne peuvent que voir dans la nouvelle religion une menace pour l'ordre de l'empereur. En effet, les chrétiens s'opposent à l'esclavage, dont l'empire tire la plus grande partie de sa force. D'autre part, ils croient en un dieu unique, à l'opposé des romains, qui adorent une foule de divinités. Enfin, partout des communautés chrétiennes se constituent, prêchant et convertissant les païens, en dépit des interdictions officielles. C'est sous Néron que se produit la première persécution. Paul et Pierre, chefs des apôtres, sont arrêtés et jetés en prison. Le christianisme gagne toujours du terrain, pénétrant même chez les riches romains. Aussi, lorsque Néron rejette sur les chrétiens la responsabilité de l'incendie de Rome et ordonne leur exécution par centaines, pour la première fois, peut-être, les romains applaudissent à une manifestation de cruauté de la part de leur empereur. La tradition rapporte que Pierre et Paul, les deux plus grands saints de la chrétienté, trouveront la mort au cours de ces persécutions. Cependant, la reconstruction de la ville se poursuivait, mais Néron ne tarda pas à retomber dans ses anciennes habitudes. A nouveau, les délateurs furent encouragés à découvrir des complots, fomentés contre l'empereur, tandis que se multipliaient arrestations, exécutions et confiscations de biens. La révolte grondait chez les gouverneurs et les commandants militaires des provinces. Les soulèvements éclatèrent en 68, et Néron se suicida. Comme il avait supprimé tous ses successeurs possibles, sa disparition ouvrit une ère de lutte pour le pouvoir. En l'espace de 12 mois, il n'y eut pas moins de 14 personnages à se faire proclamer empereur. Galba, gouverneur d'Espagne, peu après assassiné par Otton, lui-même acculé un peu plus tard au suicide par Vitellius, général de l'armée romaine en Gaule. De son côté, l'armée d'Orient proclamait empereur son général, Titus Flavius Vespasianus. Elle finit par l'imposer à l'Empire. Vitellius, qui avait tenté de résister, fut vaincu à Crémone, puis s'étant replié sur Rome, fut tué par un détachement de l'armée de Vespasien. Il le faut encore, Rome tombé au pouvoir d'un général victorieux. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo, et si vous pensez comme c'est passionné, Je suis Stanislas II et j'ai apprécié cette vidéo. Je vous invite à laisser votre avis, likez la vidéo, vous abonnez à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci ! Abonnez-vous !